Petits comme lui Rufus et Bobby sont les meilleurs amis. Ils vivent ensemble chez leur maître Tom. Ils s'amusent bien tous les trois. Rufus et Bobby ne se ressemblent pas. Rufus est un énorme chien. Il est presque aussi grand qu'un ours. Bobby, lui, n'est pas beaucoup plus grand qu'une souris. Quand ils jouent ensemble, Rufus fait bien attention de ne pas écraser Bobby. Leur maître Tom est très gentil. Il les aime beaucoup. C'est le plus chouette maître du monde. Rufus et Bobby s'amusent dans le jardin. Rufus court après Bobby. Puis Bobby court après Rufus. Il ne voit pas que le ciel devient gris. Les deux chiens sont pris par leur jeu. Rufus court de toute la vitesse de ses grandes pattes. Et Bobby se cache pour échapper à son ami. De gros nuages noirs s'accumulent au-dessus de leur tête. Le ciel devient de plus en plus sombre. Et le vent se lève. Bobby reçoit une grosse goutte sur la truffe. Il pleut, s'écrit-il. Il se précipite pour rentrer dans la maison. Il court jusqu'à la porte et passe par la trappe du chat. Rufus ne peut pas le suivre. Ouf ! Juste attends. Le petit chien est content. Il déteste être mouillé. Rufus n'aime pas cela non plus. Mais il est bien trop gros pour passer par la châtière. Et Tom n'est pas à la maison pour lui ouvrir la porte. Il pleut très fort. Et en quelques minutes, Rufus est trempé. Si seulement j'étais si petit comme Bobby, se dit Rufus. Bobby, tu viens faire les courses avec moi, demande Tom. Il soulève le petit chien et le pose dans le panier du vélo. Et moi, pense Rufus. Il lance un regard suppliant à son maître, en gâtant avec sa patte sur le genou de Tom. Voyons, Rufus, tu es bien trop gros. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'emmener. Rufus regarde Tom et Bobby s'éloigner. Il est triste. Et Bobby aussi est triste pour son ami. Ah, si seulement j'étais petit comme lui, se dit Rufus. Elsa vient rendre visite à Tom. Elle joue avec Bobby. Mais Rufus doit rester dans le jardin, car Elsa a peur de lui. Rufus regarde tristement par la fenêtre. Il voit Elsa lancer Bobby en l'air. Le petit chien jappe de bonheur. Elsa est la cousine de Tom. Elle vient tous les mercredis. Et elle joue toujours avec Bobby. Rufus l'impressionne, car il est aussi grand qu'elle. Ah, si seulement j'étais petit comme Bobby, se dit le gros chien. Ce soir, Tom a fait un bon feu dans la cheminée. Bobby grimpe sur le canapé. Et moi ? demande Rufus. Tu es bien trop grand, répond son maître. Bobby s'étale à côté de Tom. Il pose son museau sur les genoux de son maître, qui le caresse. Rufus soupire en le regardant. Tom gratte Bobby derrière les oreilles. « Hum, comme il a de la chance, pense Rufus. » Il se couche au pied de Tom, mais son maître ne le caresse pas. « Si seulement je pouvais être petit comme lui, se dit Rufus. Moi aussi je pourrais grimper sur le canapé. » Tous les soirs, Bobby grimpe sur le lit de Tom. Et Rufus, tu as déjà deviné, il est trop grand, il doit dormir dans un panier. Rufus sait qu'il a de la chance de dormir dans la chambre de Tom. Il connaît d'autres chiens qui dorment dehors, dans une niche, même en hiver quand il fait froid. Mais quand il voit Bobby sauter d'un bon léger sur le lit et se blottir aux pieds de Tom, Rufus en a gros sur le cœur. Il se roule en boule dans son panier et se met à rêver d'une vie où il serait tout petit, comme Bobby. Tom emmène Rufus en promenade. Le gros chien est tout content. « Tu ne peux pas venir avec nous, dit Tom à Bobby, tu as de trop petites pattes. » « C'est vrai, dit Rufus à son ami. Quand nous allons en balade avec Tom, nous marchons plusieurs kilomètres. Tu n'arriverais pas à nous suivre, Bobby soupire. La journée est ensoleillée et il aurait bien voulu aussi se promener. Il se dit que Rufus a bien de la chance d'être aussi grand. Rufus comprend tellement bien ce qu'il ressent. Il ne veut pas abandonner son ami. Il faut trouver une solution. Rufus a une idée. Il installe Bobby sur son dos. « Quelle bonne idée, dit Tom ! » Tom caresse la tête de Rufus. « Tu es vraiment un gentil chien. Grâce à toi, Bobby peut venir se promener avec nous. Il a de la chance de t'avoir pour ami. Et moi, je suis fière de toi. Tu sais quoi ? Ce soir, pour une fois, tu pourras dormir sur mon lit avec Bobby et moi. » Rufus est ravi. Il voudrait sauter de joie, mais pas avec Bobby sur son dos. Alors, il aboie joyeusement pour dire merci. Merci.